bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo qui n'est pas à proprement parler un tutoriel mais plutôt un complément à ceux déjà présents sur cette chaîne j'ai décidé de vous permettre de télécharger gratuitement aussi bien des séries complètes de photographies réalisées par mes soins que des objets 3d réalisés en photogrammétrie avec meshroom regard 3d cool map ou encore visual sfm et tous les liens dont vous aurez besoin sont dans le descriptif de la vidéo sous celle ci alors pourquoi ce choix et bien déjà tout le monde n'a pas la chance d'avoir des appareils photo vidéo permettant de tester ou découvrir la photogrammétrie les séries de photos peuvent aussi permettre de voir en réel comment sont réalisés les prises la position celle ci mais aussi les différences entre les captures vidéo ou photo quant aux objets déjà calculé vous pouvez les télécharger afin de vous faire simplement plaisir ou vous en servir pour les tutos que je peux effectuer sur cette chaîne par exemple un nettoyage de mesh ou autres tutoriels blinders qui vont bientôt être mis à disposition toujours sur cette chaîne nous allons donc commencer par cette moto elle a été repérée sur un petit chemin j'ai demandé à son propriétaire si je pouvais m'en servir pour faire un test de capture j'ai donc photographié c'est ici en 18 mégapixels ce qui veut dire une résolution de 5184 par 3456 pixels le nombre d'images dans ce cas est de 64 photos et vous pouvez télécharger le modèle en point obj le lien est dans le descriptif de la vidéo vous pourrez par exemple vous en servir pour rajouter dans une photographie et agrémenter celle ci ici c'est sous blunder que j'ai incrusté la bécane pardon maintenant c'est un pont mauvais état que j'ai mitraillé voici le résultat avec 896 photographies en 18 mégapixels et sous mes chevaux le modèle final est téléchargeable gratuitement et le lien est toujours dans le descriptif de la vidéo ici j'ai rajouté ce pont sur une image car je voyais pas comment atteindre le rocher au milieu de la rivière alors ce qui veut dire que vous pouvez vraiment vous en servir pour rajouter des éléments de décors dans des photographies faire des effets voilà ici un gâteau d'anniversaire alors je l'ai réalisé seulement avec 15 photographies en 8 mégapixels c'était un test il a fonctionné alors la résolution est de 2304 par 3456 pixels donc et voici là j'ai simplement nettoyé le mèche dans blender puis avec toujours blender j'ai rajouté une petite boîte pour le rendre présentable alors ici c'est la série de photos que j'ai réalisé que vous pouvez télécharger gratuitement à l'adresse indiquée dans le descriptif de la vidéo et que faire avec et bien vous pourrez par exemple la tester dans meshroom ou tout autre logiciel de reconstruction photogrammétrique et ensuite si on vous dit t'as oublié mon anniversaire comme tous les ans plus de problème vous avez la photo qui prouve le contraire que de mauvaise foi n'est ce pas maintenant vous devez la connaître car elle apparaît dans plusieurs tutoriels sur cette chaîne la fameuse 4l break jaune ici je vous permet de télécharger la série de photographie complète qui m'a permis de réaliser l'objet 3d qui lui est aussi téléchargeable gratuitement et toujours les liens sont en dessous de la vidéo dans le scriptif de celle-ci avec ces fichiers vous pourrez après reconstruction effectuer exactement les actions que je vous présente par exemple dans le tutoriel comment réussir à quasi coup sûr vos objets 3d dans un prochain tutoriel je montrerai également comment on peut rendre roulante une voiture réalisée en photogrammétrie pour par exemple réaliser une petite animation dans blender mais avant cela continuons ici ce château a été réalisé avec 1391 photographies cependant il faut savoir que 1180 ont été reconnus pour la finalisation de l'objet certaines étaient floues d'autres sur exposés avec cet objet on pourrait très bien imaginer s'en servir pour réaliser par exemple une visite virtuelle un décor de jeu ou que sais-je encore on enfin voici quelques autres exemples ici une statuette d'amoureux qui est elle télécharge bon les autres ne sont pas il ya un visage une miniature un petit fakir à le fameux aigle que vous avez aperçu dans mes précédents tutoriels alors l'aigle lui aussi est téléchargeable ainsi que la série de photos si rapportant le problème avec l'aigle que j'ai rencontré c'est que le chat l'a repéré alors il a fallu que je leur tire de l'écran afin que celui ci aille se poser piquer un somme et c'est à ce moment là où il était bien endormi sans faire de bruit que j'ai pu réaliser ma série de photos afin de réaliser l'objet chat que je vous propose aussi de télécharger si vous le souhaitez 1 1 1 1 1 Il y a aussi ce petit détective qui est à votre disposition, vous le connaissez aussi je pense. Alors sachez que d'autres objets ou séries photos non présentées ici sont disponibles dans les descriptifs de la vidéo. Pour finir, je tenais à faire un petit comparatif avec la série de photos camion de pompier que je vous ai mis également en téléchargement. Pour ce comparatif, voici le camion de pompier réalisé avec Meshroom et la même série de photos passées dans Reality Capture Beta 10 qui est un shareware dont je vous mets le lien dans la vidéo, dans le descriptif pardon, alors il est vrai quand même qu'il existe une certaine différence entre les gratuits et les payants, je vous laisse le constater par vous-même. Mais on ne va pas se plaindre, on a la chance d'avoir des open source donc il faut juste le bosser un peu plus dans Blender ou dans d'autres logiciels. Voilà, c'est notre contribution au gratuit. Voilà, alors c'était plus une vidéo bonus, on va dire une vidéo de vacances pour vous passer de la matière première afin d'agrémenter mes autres vidéos. c'est-à-dire pour réaliser les tutos que vous avez dans les mêmes conditions ou aussi comme j'ai dit tout à l'heure pour voir ce que ça peut donner. Alors comme d'habitude cette vidéo n'est pas monétisée et un petit pouce bleu, un abonnement et bien cela motive pour réaliser d'autres vidéos ou tutos où je peux partager avec vous une technique ou autre chose. allez savoir, tiens à remercier tous ceux qui me suivent ou qui vont me suivre, qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires ainsi que tous ceux qui visionnent les vidéos. Et sur ce, bien écoutez, je vais vous dire à bientôt pour cette fois-ci et sachez que les fameux tutoriels Blender pour la photogrammétrie arrivent très très prochainement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis bye-bye et merci encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501